Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Fallout 4. Oui Fallout 4, on n'a pas perdu, ça existe encore, j'en fais encore, bah oui, bah oui, bah oui. Gros, 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 gros trou, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté sur Fallout 4, j'avoue. Et ça fait bizarre de revenir, j'ai l'impression de redécouvrir un jeu, que je remodais encore plus. Pour l'occasion, quand même, il ne faut pas déconner. Et j'avais vu ce gros bâtiment que je n'avais pas encore fait, voilà, les ruines du site, du Hedged Eye, du CIT. Déjà, moi je vais faire un petit tour autour, parce que je suis comme ça. Chut, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, comme il n'y a rien, c'est intéressant. C'est strong. C'est intéressant de n'avoir absolument rien. Ce bâtiment est énorme. Je présume. Il fallait y avoir des... Super mutants là-dedans, ou des ghouls. Ah, des ghouls. Deux, des ghouls. Je me demande si ce n'est pas un bâtiment de quête, parce que ça a l'air vraiment gros. Bon, après... Je ne suis pas chien, ça ne me dérange pas de le défoncer quand même. Il n'y a pas des gens là-dedans, un peu, l'un, vite fait ? Non, personne. Bon. Si il n'y a personne, on va jeter un oeil sur le toit. Ah, plus de loupiottes. Moins de loupiottes. Au choix. Que dalle. Oh, tellement rien. C'est tellement génial. Bon, du décor vide. C'est un peu dommage, là, ils auraient pu placer un... Un guet ou deux, quoi. Des types un peu pour défendre, je ne sais pas. De moins me donner l'impression de vide. Un terre sidérale. On a eu la flemme de fer à l'extérieur. Parce que ça, ça s'appelle, j'ai eu la flemme de fer à l'extérieur. Clairement, c'est ça. Alors. Pistine. Pas éclairage, hein. On ne va pas se gêner, hein. Petit piotte. C'est ça que je voulais ranger, tac. Un. Il n'y a que dalle. Tellement que dalle que c'en est honteux. Ah. Grenade. Pas partie tout à fait, les mains vides. Ok. Rien. Bon, ouais, on pourrait aller voir cet échafaudage. On va aller le voir, hein. On n'est pas comme ça, hein. Moi, je pense qu'il doit bien y avoir un truc planqué quelque part. C'est vraiment vide. Alors, ce que j'aime, c'est la flamme de finir les niveaux, ça. Ça, vous voyez, c'est vraiment, c'est... Je t'ai mis trois petits cailloux parce qu'en fait, c'est le décor du bas qui déborde en haut. Mais sinon, je n'ai même pas mis de la saleté sur le... Non. C'est de la texture plate et point. C'est juste la méga flemme de faire le taf. Je ne sais pas s'ils étaient pressés à la fin, je n'en sais rien. Les mecs ont oublié de le faire. C'était une tâche qui a oublié d'être bouclée. Tu ne sais pas, mais... J'allais dire, mince, il y a un super mi-temps. Ah oui, il y a un super mi-temps. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais quelle observation ! Quel talent d'observation ! Absolument incroyable ! Incroyable ! Je ne vais pas pouvoir monter là-dessus. Ah si ! Si, si, ça peut se faire. Mais je vais arriver... De toute façon, je vais arriver au même endroit. Je ne vais pas pouvoir aller plus haut. Donc ! Alors, rentrons donc dans ce bâtiment maintenant. Hop, on coupe la loupiote. Rotonde. C'est que la rotonde. Ok, la rotonde ! On va pouvoir entendre tirer un peu des flingues. Ça va être cool aussi. Ah, des mutants ! Ben dis donc ! Ce n'est pas ce que j'avais prédit ? Ta cartouche. Elle était morte. Ils sont tous à l'étage. Ils sont tous en train de tirer sur je ne sais quoi. Ah, ah. Attendez, c'est un mutant avec pas un mutant. Qu'est-ce que t'es, toi ? Sainte ! Putain, synthétique ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que t'es au juste ? J'ai déclenché une guerre mondiale. En direct. Notre sainte ? Qu'est-ce que vous êtes... Ne dites pas que vous êtes encore un mode, les mecs. Parce que moi, à la fin, je vais finir par aller. Voilà, feu ! Oh, t'as l'air d'être un mode quand même. T'as l'air d'être un type modé, toi, quand même. Oh non, c'est une illusion d'optique, t'inquiète pas. En tout cas, si c'est... Ouais, c'est un mode. Cette armure-là, c'est un mode. En tout cas, ultra stylé, hein. Bon, je suis content, je suis content. Il y a vachement de gens modés, quand même, dans ce... Dans ce coin de la ville de Boston. C'est quand même un peu l'abus, hein, les gars. Le gars qui a fait les modes, il s'est chaud. Je vais tout mettre dans la ville d'en dessous. Quelqu'un. Quelqu'un. Qui est passé. Et qui est repassé. Et qui repassera. Alors, un mutant. Deux mutants. Un petit lit. On peut dormir, c'est cool. Vas-y, je dors. Un peu plus clair, comme ça, c'est bien aussi. Vous voyez, un peu plus clair sans que je mette ma look. Donc, c'est cool. C'est cool. Mouvement détecté. Qui est détecté, t'es sûr ? Confirme. Essayez-vous de me tendre une embuscade. Essayez-vous de me tendre une embuscade. Alors, on va régler tes capteurs, mon gars, si c'est trop sensible. Pour cet étage, c'est fait. Alors, je vais juste... Excusez-moi, je vais juste redescendre pour essayer de boucler la partie... D'ailleurs, j'avais oublié ça, moi, comme un boulet. Bon. Je vais pas fouiller le sac, un peu buggé. Tu es formel. J'ai détecté que des présences alliées. Pour l'instant, tout le monde est cool. Ah oui, il est là. Oui, c'est bien l'escaliqueur descendant. Nice. Apparemment, ce n'est rien. Mes capteurs ont d'autres demandes recalibrés. Les répliques de robots. Ok, donc dans la rotonde en soi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Pédale. Ensuite. Pédale. Bien, une pièce avec rien, c'est génial. Bon, en même temps, c'est des chiottes habituels. C'est standard dans les toilettes. Hop, une tour de caméra vite fait qui donne toujours envie de vomir, c'est génial. Pente la gastro. Dommage. Alors. Une pièce vide, c'est parfait. Une pièce vide. Une pièce vide, c'est exactement... Là, on grimpe un peu trop. Là. Là, déjà, voit-tu, on est dans les étages. Non. On fait vraiment tout le rez-de-chaussée et après, on va grimper. Technique roulistique, hein, messieurs. Surtout, jamais aller tout droit. Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'un inventarié, ça va jamais tout droit. Et en plus, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais à cause du donjon de Nalbuck, maintenant, on va tout droit. Dans les jeux de rôle, on va tout droit. À cause de Pen of Chaos. Et s'il avait continué à rien dire, bah, on aurait continué à tourner soit à gauche ou à droite. Ouais, ouais. Si, bien sûr, vous ne connaissez pas le donjon de Nalbuck et le reflet d'acide, bon, bah, allez vous cultiver maintenant. Genre, maintenant, vous faites pause, vous vous cassez, vous allez vous cultiver. Tchouk, tchouk, tchouk. Tchouk, tchouk. Bon. Bon, le réchaussé, c'est pas la passion, visiblement. Bon, c'est grand, par contre, hein. Le chaussé du site, du chevalet Jedi. La zone, c'est assez grand, pour l'instant. Un peu d'amiante, c'est pas vilain. J'en avais plus longtemps. Enfin, j'en ai plus beaucoup, depuis déjà un certain temps. Ah, des choses, ça, ça a l'air d'être une mine, hein. Vieux truc des humains. Va le réel. Ouais, tu penses que ça vaut rien, mais bon, encore une fois, une fois que tu les recycles, mon gars, c'est déjà tout de suite beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Bon, toujours du brick and brack, hein. On va dire quasi-exclusivement du brick and brack. Tac, 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 tac. Ok. Continuons donc à jeter un oeil. Ça, c'est rien du tout. Ici, il y a que de chier, hein. Il y a que de chier. En fait, à cet étage, il y a juste que de chier, en fait. Ah, tu vas me laisser une babiote. Le command, ouais, d'accord. Ah ouais, donc on ressorte déjà, ouais, d'accord. Le rez-de-chaussée, c'est vraiment... Pfff. C'est vraiment fait pour que tu rentres dans le décor, hein. Vous allez vraiment rentrer dans le grand centre direct, là où il y a de l'ambiance. Il y a plusieurs sacs, en fait. C'est sympa. C'est sympa. J'allais dire, mince, c'est une texture buggée. Non, c'est pas une texture buggée. Pas non plus systématiquement. Euh, on va tester tout de suite un truc. Ah, ah bah ça y est, ça a planté, c'est magnifique. Ah, ah, trop bien. Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, gaming, hein. Le retour, hein. La petite ellipse, hein. Tout ça, tout ça, tout ça. Ah ouais, j'ai fait de l'ellipse. Ah ouais, je suis un fou. Je suis un PGR. Bon, je suis allé faire le petit tour en bas, hein. Comme ça, ça s'était fait. Euh, du coup, c'est plus à faire. Euh... Et du coup, ouais, il y avait toi, du coup, à fouiller. Ouais. Et puis, bah, du coup, on va aller déclinquer du robot, hein. Y'a des gens qui me détectent, soi-disant, tout ça, tout ça. Y'a des gens qui cherchent l'embrouille. Euh, moi, ça me va bien, hein. Je joue à ce jeu pour buter des gens, hein. Euh, buter des gens. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu des gens à buter, s'il vous plaît ? Répondez où je tire. Répondez où je tire. Mince. Ah, tout, tout, tout. Donc, c'est le... C'est le désert, ce niveau. Ce niveau. Euh, si, j'ai retrouvé une petite bombe nucléaire aussi, en bas, dans l'état de terre, au pied des murs, mais... Pfff, c'est quand même le grand vide, hein. C'est le grand vide, quoi. Je m'attendais à une surpopulation de super mutants. Et en fait, non, pas tellement. Ah, ouais, dans l'idéal, ça serait dans la tête, hein. On va peut-être attendre que tu bouves. Oui. Oui. Oh, j'ai que 54 dans ta tête. Bon, vas-y, cartouche-le. Rect. Alors, toi, t'es déjà mort, alors meurs. Hein ? Excuse-moi. Tu voulais pas mourir. Hein ? Toi, tu m'as pas vu, hein, donc fais pas genre. Le synthetic strider. Ça va être vraiment un mode, hein. Si c'est pas un mode, je suis étonné. Si l'un d'entre vous sait si c'est un mode ou pas, j'aimerais bien qu'ils me le disent, pour le coup. Le genre, ils sont nominatifs. Non, puis ça me paraît bizarre, des synthétiques en armure lourde. Ça, c'est forcément un mode, en fait. Surtout qu'ils ont des armures issues d'un de mes modes. Les factions overhaul, je crois. Donc, ils gonflent toutes les factions. Sauf les super mutants, c'est dommage, d'ailleurs. Je trouve ça toujours très triste. J'en ai jamais parlé, donc pour une fois, je vais perdre un peu de temps, je vais en parler. Oh, vas-y, je peux avoir la part de gâteau, s'il te plaît. Vite, vite, la part de gâteau. Oh, le rêve ! Eh ben non ! Qui n'est pas resté planté devant comme un couillon pendant plusieurs minutes ? En se disant, tiens, peut-être au bout de la 15ème fois, ça va marcher. Ouais. Eh ben, en fait, non. Ce n'est pas un succès, visiblement. Visiblement, parce que ça se trouve que vous avez réussi, pas moi. Je n'en sais rien, mais bon, je n'avais pas envie de perdre autant de temps devant cela. Salut ! Eh, je suis con, ouais. On s'amuse avec ce qu'on peut dans Fallout 4, il n'y a pas grand-chose. Ça fait rire, d'ailleurs, de retomber sur une communauté qui jouait. Ouais, tu continues à jouer à ce jeu. Dans un monde où les gens défilent les jeux à l'infini. Et où, en plus, je dirais un RPG un peu fausé, un peu furtif comme celui-là. Parce que, bon, oui, on peut le jouer avec le gros mini-gun, la grosse armure assistée dès le départ. Mais très concrètement, il n'y a pas grand monde qui joue comme ça, on ne va pas se mentir. J'étais étonné de voir qu'il y a encore des gens qui y jouaient. Qui l'ont racheté encore pendant le Black Friday, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Toi, mon gros. T'es très gros, t'es très au milieu. Bonjour, je vais en prendre ceci. Je vais vous ouvrir seul-là. Coffre, mes meilleurs amis. À la fois de l'argent et de l'XP. Et des munitions. Avec plein de bonnes choses. Bon. Tout ça s'est pris. Oui, c'est toi le sac. Il y a un énorme sac devant moi. Trop bien, ouais. Oui, trop bien, en effet, ouais. Bah, ils se sont fait coucher. J'ai raté le coche quelque part, là. Il reste au moins synthétique dans le bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est, ce qu'est-ce que c'est ? Mais alors ? Non, mais dis donc. Genre, il n'y avait que toi ? Genre, là, c'est fini ? Genre, vraiment ? Non. Blague. J'ai raté quelqu'un. Non, 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 j'ai raté personne, visiblement. C'est dingue. Et si, j'ai raté quelque chose ? Certain. Certain. On a entendu quelqu'un. Et à mon avis, c'est l'autre escalier. Blah, blah, blah. Arrête de... On peut dormir vite fait, voir si ça plante. Ah, ça n'a pas planté. Trop bien. Comme ça, on a une sauvegarde. C'est parfait. Alors. Touk, touk, touk. 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 Donc, il y avait un escalier. Il y avait un escalier. Quelque part. Ah oui, au bout, là. Tac, 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 tac. Allez, amène-moi un niveau que je n'ai pas déjà visité. STP. Ils sont très bien, les trucs des humains. Ils sont très utiles. Oh. Une porte. Commonwealth Institute of Technology. Hein ? On va voir. Serait-ce le... Ah bah oui, c'est été. Commonwealth Institute of Technology. Ouais, ouais. En fait, d'accord. Allez, je vois. Je vais dire, c'est une cour intérieure, tout ça. Mais ouais, c'est possible, d'ailleurs. Ils sont stylés, les mollusques. Décidément. Bien, les petits mollusques. J'aime bien les petits mollusques. Ça ressemble un peu à un squig, en fait. Je ne sais pas, je trouve que c'est une des gaines de squig. Pour ceux qui ont la référence. Une petite tête. Une bonne petite tête de tout. Donc là, on est sur le toit. OK. 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 C'est tout. Attendez, c'est juste sain, le bâtiment. Il y a anguille sous cloche, là. Non, non, il reste quelque chose, quelque part. Ce n'est pas possible. Niette, c'est pas possible comme ça. C'est un tas de bousses. Un tas de bousses. Mais c'est quoi, ce... Mais moi qui voyais un énorme bâtiment, qui me suis dit, ouais, vas-y, on va faire un... Pour mon retour en épisode, allez, vas-y, la bombarde, direct. On se fait un gros level. En fait, non, pas du tout. Alors, il reste plein d'autres portes. On va aller visiter toutes les portes. On va sortir un peu à gauche, à droite. C'est moche. C'est moche comme niveau. Je suis un peu... Un peu déçu. Je ne suis pas un peu déçu, je suis carrément déçu. C'est une vieille plante quelconque, mais énorme. C'est une arse. Là. Un nouvel tout ce qui est plus classique. De toute façon, ça va être comme un nouvel partout. Ça va être comme un wesh partout. Par vu, comme un wesh. Il va me rester une porte. Porte. Et on aura tout visité. Voilà. Pouf. Donc ça, c'est de l'autre côté du bâtiment, normalement. On va voir déjà s'il y a des gens qui traînent dehors ou des trucs à piquer. Ça, c'est le bâtiment, pour moi, qui avait un gros potentiel. Effectivement, quand on voit les extérieurs qui ne sont déjà pas finis, oh ouais, en fait, le niveau à l'intérieur, il n'est pas fini. Alors d'accord, moi, il y a les synthétiques en plus, parce que, voilà, machin, c'est modé et tout. Mais même en super mutant, ça ne cassait pas des briques. Alors que c'est un QG, quoi. Mais regarde-moi ce QG, quoi. Eh, en fait, non. En fait, non. Ah, la déception, quoi. Ah, je suis écœuré. Ah. C'est dégueulasse. Ah, c'est nul. Non, c'est vraiment nul. Là, je suis déçu. Je vais aller mettre un procès à Bethesda, tiens. Pour bug. Pour faire bonne mesure. Ah, est-ce que du super loot ici ? Ah, des balles de 10 mm et de 12. Super loot, hein. Presque meilleur loot que dans la baraque. C'est n'importe quoi. Ça, c'est le quartier principal. Je n'ai pas envie de le visiter maintenant. Je serais bien fait un petit truc vite fait en extérieur de type la marina. Ou alors, ça attend notre épisode. Après tout. Après tout. Ça fait un épisode un peu court. C'est bien aussi. Je vais toquer le clope. Donc. Ouais, on va se faire la marina dans un autre épisode. Ouais. Oh, il y a plein de choses à aller voir en bas. À piquer. Il y a plein de choses à aller piquer en bas. Je ne vais pas me gêner de faire. Mais. Dans un prochain épisode. Je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501